Hello les loulous, ici c'est PronoMathéo, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien, en cette période de coronavirus où on est tous complètement confinés, où on est tous séparés, où il faut rester proche de votre famille, n'hésitez pas à les appeler le plus souvent possible, ça remonte le moral à tout le monde de prendre des nouvelles de votre famille et de vos amis. Aujourd'hui on va voir les stratégies sur la Ligue des Champions, car vous le savez la Ligue des Champions ne va pas tarder à reprendre, et on attend tout ça avec impatience, car c'est vrai que c'est les meilleures équipes qui s'affrontent, et ça donne des affiches vraiment palpitantes. Donc vous le savez, dans le monde des paris sportifs, il existe certaines stratégies pour presque tous les domaines, que l'utilisateur et le parieur peuvent utiliser pour augmenter ses chances de gagner. Il s'agit principalement des stratégies de paris en direct, des stratégies sur certains sports, ou la stratégie de certains types de paris particuliers. Cependant une composante essentielle dans le domaine du football, et la plupart du temps négligée, ce sont la stratégie sur les différentes ligues, et là on va voir principalement la Ligue des Champions, et ce que vous devez rechercher dans la Ligue des Champions. Car vous le savez, les meilleures équipes d'Europe s'affrontent en UEFA Champions League, et se battent pour le titre le plus convoité du football européen. Et la phase à élimination directe, chaque parieur peut être sûr que chaque équipe va en sorte que la meilleure formation possible soit sur le terrain, les équipes sont pleinement concentrées sur le match. Les favoris de cette ligue sont majoritairement les mêmes que d'année en année, et il y a rarement de surprises. Dans les phases de groupe c'est quelque peu différent, car il y a bien sûr de nombreux champions de petite ligue qui participent. Des grandes équipes dans les premières phases essayent d'épargner leurs meilleurs joueurs contre ces équipes inférieures, mais risquent aussi par la même un mauvais résultat. Cependant cela se produit généralement vers la fin des phases de groupe, dès qu'une équipe est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Comparé à d'autres ligues, il y a rarement de surprises. Et ça malheureusement les bookmakers le savent, et font en sorte d'avoir des cotes très petites pour les favoris. Donc vous savez dans la phase de groupe de la Ligue de Champions, il y a un total de 16 matchs à jouer. Et il y a plusieurs matchs où effectivement il y a un favori très clair. Étant donné que les cotes ici ne sont généralement pas très élevées, un seul pari ne vaut généralement pas la peine, surtout si la cote frise les indices. Si tel est le cas, le pari combiné peut cependant vous aider dans ces premières phases, car avec cette variante vous combinez plusieurs matchs où le favori est très clair et la cote est ainsi multipliée. Le profit potentiel augmentera alors et le risque reste limité dans cette ligue. Cependant ce type de pari ne vaut en général qu'en phase de groupe, car plus on va avancer dans la compétition, plus les équipes seront de qualité. Comme déjà a brièvement mentionné auparavant, la Ligue des Champions est particulièrement adaptée au pari sur les favoris. C'est principalement parce que la compétition de la Ligue des Champions est la plus importante du football européen et que tous les meilleurs cups la prennent vraiment au sérieux. Donc il existe différentes façons d'obtenir une bonne cote sur les paris sur les favoris, la plus populaire, et probablement d'augmenter un peu la cote au moyen d'un pari plus adapté. Donc c'est souvent le pari avec handicap, ou avec un, l'équipe gagne en ne prenant zéro but. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est les paris handicap en rouge à gel avec le AH-1, qui vous permet d'être remboursé. Si jamais l'équipe ne gagne que d'un seul but, ce pari n'est cependant pas disponible en Arjel. Cependant, pour contrer ce fait-là en Arjel, n'hésitez pas à miser sur le favori plus 1,5 but dans le match. Car il n'est pas rare d'avoir beaucoup de buts en Ligue des Champions, notamment parce que les buteurs veulent se montrer et ils savent très bien que dans cette compétition, ils sont sous les feux des projecteurs et que tous les pays vont parler de leur prestation s'ils font une prestation assez énorme. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des buts en Ligue des Champions et on va voir ça de plus près. On va faire un focus sur le nombre de buts sur cette Ligue. La Ligue des Champions regore chaque année des meilleures équipes et des meilleurs joueurs du monde et comme dit le proverbe, marquer un but est plus facile que de l'empêcher. Et c'est exactement ce qui est vrai dans cette Ligue. En moyenne, au cours des saisons, on a 3 144 buts qui sont marqués sur un total de 104 matchs. En 2018-2019, après 125 matchs, il y avait 166 buts, soit une moyenne de 2,92. Donc un pari très évident et bien sûr le over. Avec un pari de 2,5 buts, vous aurez gagné 64 fois en 5-4 matchs avec une réussite de 62,5%. Ce qui veut dire que si vous avez bien analysé les matchs et selon les cotes, il est possible de faire des bénéfices. Je vais vous montrer le tableau des buts par minute pour vous donner une petite idée. Donc on note qu'il y a beaucoup plus de buts entre la 31e et la 42e en première mi-temps avec 52 buts et sinon il faudra attendre la 76e et la 90e avec 66 buts. Donc bien sûr, vous pouvez parier en live et attendre la 76e pour parier sur un but supplémentaire. Un autre moyen de gagner vis-à-vis de la Ligue des Champions, c'est les paris à long terme. Comme dans n'importe quelle autre île, il n'est pas facile de déterminer le vainqueur avant le début du tournoi. Mais les cotes sont déjà beaucoup plus élevées que si on attend trop. Déjà, on peut garder à l'esprit qu'il n'y a eu que 3 vainqueurs différents en Ligue des Champions en cours des 6 dernières années. Les meilleurs favoris absolus pour le titre sont généralement limités à quelques équipes. Pour le meilleur buteur, c'est encore plus clair puisqu'au cours des 12 dernières années, seuls deux joueurs ont été choisis pour ce titre. Bien que cet air semble se terminer lentement, les meilleurs joueurs continueront à remporter ce titre à l'avenir et ils ne sont pas trop nombreux. Par conséquent, un conseil de Paris sur ce marché pourrait également valoir la peine. Pour l'instant, sur notre saison, sur les meilleurs buteurs, nous avons Robert Lewandowski devant Haaland. Et sur les années passées, nous avions bien sûr Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Pour conclure, la Ligue des Champions offre une variété de stratégies de paris possibles qui peuvent être utilisées pour augmenter vos chances de gagner. Contrairement à de nombreuses autres compétitions de couple, les équipes rivalisent généralement avec leurs meilleurs joueurs et veulent gagner chaque match. Les paris sur les favoris sont donc l'un des meilleurs moyens de gagner sur cette Ligue. Le tout est de choisir des paris qui vous semblent value. Je peux vous affirmer avec certitude que la Ligue des Champions est l'une des meilleures ligues en matière de stratégie de paris sportifs et pour faire du gain. Cependant, attention, les bookmakers le savent et n'hésite pas à péter certaines cotes. A vous de bien savoir identifier les pronos de valeur qui vont vous permettre de faire du gain. Voilà, c'était PronoMathéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.pronomathéo.net où je vous donne gratuitement mes 50 meilleurs conseils de pronostikers professionnels ainsi qu'un logiciel qui vous permettent de peaufiner vos années. je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était PronoMathéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada